Mon petit cheminement intérieur, ici même. Tout ce travail, toutes ces choses-là que vous voyez, résultent de ce que j'ai fait à partir des fouilles de Messe d'Otario. C'est le site archéologique sur Ouestan que Jean-Paul Lebihan a fouillé pendant 30 ans. C'était la fin des fouilles. Il fallait passer le relais au peintre. C'est le premier carnet que j'ai fait à Ouestan. J'avoue que quand je me suis retrouvé devant ce site, j'étais complètement désemparé. Ça ressemblait à un bombardement, à des ruines, mais vraiment des bosses, des creux. On ne voyait rien. J'ai bien un certain temps à me dire, comment ton trait, ta ligne va pouvoir suivre ce truc-là ? C'est impossible. Alors j'ai dit, si, il y a une solution. Tu fermes les yeux, tout simplement. Tu prends ton feutre et puis tu le balades. Tu le balades, tu le balades comme ça, en fermant les yeux. Et j'ai décidé cette espèce d'écriture automatique. Un trait qui enserrait à la fois ce qu'ils appellent les trous de poteaux et puis alors la découpe du terrain. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donnait. C'est un carnet, l'Epporello, c'est-à-dire le carnet accordéon, pour parler simplement, et qui s'intitule « Mes archéologies », c'est-à-dire ma façon à moi de concevoir l'archéologie, tout simplement. C'est presque un exercice musical avec des rythmes, des changements de rythme, des changements de procuration. Il y a une espèce de complémentarité entre le dessin, la couleur et l'écriture, en fait. Mon travail résulte souvent de déambulation, soit dans la Ture, soit dans les musées, soit... C'est souvent ça, ce qui... Mieux. Une fois de plus, c'est des traces, des empreintes, ça rejoint l'archéologie, quoi. La période des Marrailles, j'en ai pris pour 20 ans, quand même. Ça a été pendant 20 ans, oui, le fil conducteur, le chemin principal, comme dirait Paul Klee, dans mon travail. À l'époque, on s'intéressait beaucoup, les philosophes et tout ça, à la notion d'espace et de temps. Et la Marraille en était un exemple vivant, qui était à la fois spatio-temporel, à savoir de la Terre au ciel, l'espace, et de la vie à la mort. Je vais essayer de couler ça. Je pense que, finalement, en art, ce qui compte, c'est la curiosité, je crois, insatiable. Le fait d'aller voir ailleurs, finalement, ça vous propulse aussi ailleurs. Fait que votre chemin de création est parcouru de multiples séries, séries de multiples déclinaisons, etc., et qui, finalement, quand on les regarde côte à côte, finissent par faire un chemin principal.